Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, sincèrement. Je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo que je considère la plus importante de ma chaîne YouTube. Lorsque j'ai démarré ma chaîne il y a 8 ans maintenant, en 2014... Plus de 8 ans ? Attends... 9 ans ? Quoi ? 7 ans. 7 ans. Lorsque j'ai démarré ma chaîne en 2014, je savais que j'allais tourner un jour cette vidéo, je ne savais juste pas quand je serais prête. Et aujourd'hui je me sens totalement prête à vous parler à cœur ouvert. A vous faire un parlons vraiment sur l'anorexie mentale. Vous parlez du coup de l'histoire de mon pseudo, la plume. J'espère qu'elle sera utile, qu'elle pourra aider, ne serait-ce une personne, rien qu'une seule personne. Ça me toucherait énormément et moi je sais qu'à l'époque j'aurais aimé voir une vidéo comme ça pour me sentir comprise, me sentir moins seule dans ma maladie. N'hésitez pas en commentaire vraiment à vous entraider, à en discuter, à... Voilà, il n'y a pas de tabou avec moi. J'espère juste que YouTube ne va pas bloquer cette vidéo car c'est un sujet sensible. Qu'il me démonétise, je m'en fiche, mais j'espère juste qu'il ne va pas bloquer cette vidéo. Je vais vous faire des chapitres que vous pouvez voir sur la barre en dessous. Vous pouvez aller voir que certaines parties si seulement certaines parties vous intéressent. Et écoutez, on ne va pas parler plus longtemps, on est parti ! On va commencer par définir ce qu'est l'anorexie mentale puisque c'est le B.A.B. pour que vous puissiez bien comprendre la suite. L'anorexie mentale, c'est un trouble du comportement alimentaire ou un trouble des conduites alimentaires qu'on appelle autrement TCA. Caractérisé par des comportements alimentaires différents de ceux habituellement adoptés par les personnes vivant dans le même environnement. Ces troubles sont importants et durables et ont des répercussions psychologiques et physiques. L'anorexie mentale se caractérise par une restriction des apports alimentaires durant plusieurs mois, voire plusieurs années, conduisant à une perte importante de poids associée à un certain plaisir de maigrir et une peur intense de prendre du poids. La personne souffrant d'anorexie mentale a le sentiment d'être toujours en surpoids et cherche à maigrir par tous les moyens. Pourquoi je vous lis cette définition de l'anorexie mentale ? Tout simplement parce qu'on a tendance à confondre ce trouble du comportement alimentaire qui est donc un trouble mental avec une morphologie. Une personne peut être très fine, voire maigre et ne pas du tout souffrir d'anorexie mentale. Et au contraire, une personne peut être en surpoids et souffrir de ce trouble du comportement alimentaire. Ça peut ne pas se voir. Ce n'est pas forcément cette image qu'on a d'une personne extrêmement maigre. Les symptômes de ce trouble du comportement alimentaire sont très nombreux. Je ne vais pas tous les énumérer ici. On va maintenant parler de mon histoire. Les symptômes de l'anorexie mentale sont très variés. Je vais vous décrire aujourd'hui ce que moi j'ai eu. C'est vraiment mon histoire personnelle que je vais vous donner ici. Une autre personne qui souffre du même trouble du comportement alimentaire pourra ne pas avoir exactement les mêmes symptômes. Mais je vais vous donner ce que j'ai subi et vous raconter aujourd'hui mon histoire. Comment je suis tombée dedans ? Ça fait raviver plein de souvenirs. J'ai été anorexique de l'âge de mes 16 ans jusqu'à je dirais mes 18 ans. Et j'ai en fait, je ne sais même pas dire si je peux donner une date de fin. En tout cas, c'est une date de fin des symptômes les plus importants. Donc comment ça a commencé ? C'est tout simple. J'étais en seconde et je venais de commencer à prendre la pilule. A l'époque, je pesais 46 kg. Donc pour 1m65, je pense que je faisais la même taille. Donc non, je fais 1m66. La meuf ne connaît même pas sa taille. Et avec la pilule, j'ai pris 2 petits kilos. Moi à l'époque, ça ne me dérangeait pas. Je voulais prendre du poids et c'est surtout que j'étais trop contente parce que j'avais enfin pris des fesses et enfin pris des seins. Et j'avais des tout petits seins et je suis passée à des beaux seins. Et j'étais contente. Oui, on va vraiment parler à cœur ouvert dans cette vidéo, je vous l'avais dit. Donc j'étais ravie de tout ça. Et en fait, je me souviendrai toujours de l'élément déclencheur de l'engrenage, du début de l'engrenage. Parce que ça a vraiment été un engrenage et j'ai glissé comme une pente toute douce. Lorsque du coup j'avais 16 ans, j'ai pris ces 2 petits kilos, j'étais contente, j'aimais mon corps. Et un jour, c'était l'été, j'étais en short dans mon salon tranquillement. Et à l'époque, mon frère et ma belle-sœur habitaient à la maison. Ma biche, si tu passes par là, ne t'en veux absolument pas. Tu n'as pas déclenché un trouble du comportement alimentaire, ce n'était pas ta faute. Elle m'a regardée parce que j'étais en short, elle m'a dit Ah tiens, t'as de la cellulite. Et moi à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était que la cellulite. Donc là, je la regarde et je lui dis, bah c'est quoi ? Elle me montre mes cuisses et elle me dit, bah c'est les petits trous qu'on voit là, ça fait effet peau d'orange quoi. Mais je ne pensais pas que j'en avais vu que t'étais toute fine. Je vous parle de ça, elle était jeune aussi à l'époque. Enfin, c'est une autre époque. Donc vraiment, il ne faut pas lui en vouloir et moi je ne lui en veux pas du tout, du tout, du tout. Et je commence à me regarder dans le miroir et je me dis, tiens, c'est vrai, j'en ai plein les cuisses et j'en ai surtout plein les fesses. Et je découvre aussi que j'ai des vergetures. Vu que j'avais pris ces 2 kilos en très peu de temps, même si c'était que 2 kilos, mes fesses étaient remplies de vergetures. A l'époque, il n'y avait pas Instagram où il y avait le body positive, il n'y avait pas tout ça. On était vraiment à fond, encore plus qu'aujourd'hui. Les standards de beauté, c'est être très fine, ne pas avoir de cellulite, ne pas avoir de vergetures, ne pas avoir d'acné, ne pas avoir... Enfin voilà, bref, être parfaite quoi. Le truc impossible quoi. J'ai commencé à regarder sur internet comment faire partir la cellulite parce que du coup, moi ça ne me plaisait pas. Et j'ai vu qu'en fait, il fallait boire beaucoup d'eau, qu'il fallait faire des massages et qu'il fallait surtout avoir une alimentation équilibrée, pas trop grasse et faire du sport. A ce moment-là, je me suis donc dit, je vais me remettre à la course à pied, je vais faire un petit peu plus attention à ce que je mange parce qu'à cette époque, je bouffais du sucré, je buvais 1,5 litre de coca tous les jours, je bouffais du sucré à tir l'arigot, je mangeais le Nutella à la petite cuillère, enfin bref. Je me dis, bon, je vais faire un peu plus attention et je vais me mettre au sport. En vrai, c'est sain. Et c'est une bonne chose de vouloir faire attention à soi et surtout de se remettre à une activité physique parce que j'avais complètement arrêté le sport depuis des années, je n'en faisais pas au lycée parce que j'avais des problèmes de genoux et tout. Je me dis, allez, let's go, je vais m'y remettre tranquillement. Sauf que malheureusement, sans m'en rendre compte, je suis glissée petit à petit dans des pensées qui n'étaient pas saines. J'ai très vite perdu les 2 kilos que j'avais pris avec la pilule et en temps normal, j'aurais dû m'arrêter là. Mais sauf que j'avais toujours les cellulites et j'avais toujours les verjoutures et j'étais complètement... En fait, ça devenait obsessionnel. J'étais obsédée par ma cellulite. Je ne pensais qu'à ça. Chaque bouchée de nourriture qui rentrait dans ma bouche, chaque séance de sport, du matin au coucher, je ne pensais qu'à ma cellulite. C'est comme ça que ça a commencé. Et les symptômes se sont, au fur et à mesure du temps, dégradés. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai... brillé. Et je suis tombée réellement dans ce trouble du comportement alimentaire avec des pensées assez irrationnelles sur la nourriture, sur mon corps, avec une vision de mon corps complètement déformée, ce qu'on appelle la dysmorphobie. Je me voyais énorme alors que j'étais très fine et je me haïssais au plus haut point. Ça fait remonter plein de souvenirs, ça fait hyper bizarre. Et je me rends compte en fait à quel point c'était hyper vicieux. C'est pas venu du jour au lendemain et l'anorexie, on tombe pas du jour au lendemain comme ça. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été comme ça. Au fur et à mesure, ça a pris quelques semaines, quelques mois. Et je m'en suis pas du tout rendue compte. Et même mes proches, tellement c'était vicieux, ne s'en sont pas rendu compte non plus. On va passer aux symptômes que j'avais. J'avais des symptômes, bien sûr, comportementaux. J'avais des symptômes aussi physiques. Et j'avais des symptômes, bien sûr, mentaux. Donc au niveau alimentation, comme je vous disais, c'était vraiment très vicelard. Ça allait au fur et à mesure, en fait, plus ça allait, plus je retirais d'aliments de mon alimentation. J'ai commencé par retirer tout ce qui était gras, donc le beurre, la crème fraîche, l'huile d'olive. En fait, je ne saurais pas vous dire l'ordre exact de ce que j'ai retiré. Mais en fait, ça s'est fait au fur et à mesure où je retirais plein d'aliments. J'ai téléchargé une application pour compter chacune de mes calories à la calorie près. Donc je pesais tous mes aliments et je notais l'aliment avec le poids dans l'application. Et au fur et à mesure du temps, plus ça allait, moins il fallait que je mange de calories. Je faisais aussi du sport avec des applications qui comptaient le nombre de calories dépensées. Donc je faisais de la course à pied à l'époque. Je faisais en plus de ça 200 squats tous les jours et 50 abdominaux tous les jours. Et des séances aussi de training sur YouTube. Tous les jours, tout ça. Le footing d'une heure, tous les jours. Je trouve ça dingue quand j'en reparle aujourd'hui. Enfin, c'est tellement plus moi. C'est un truc de fou. Bref. Au niveau comportemental, du coup, il y avait ces symptômes sportifs qui étaient extrêmement... Enfin, c'était poussé à l'extrême. Vous vous doutez bien des séances de sport telles que celle-ci. C'est vraiment énorme. Il y avait donc la nourriture. Mais en tout cas, je sais qu'à la fin, pendant des mois, je ne mangeais que quelques aliments. Je mangeais seulement une tranche de jambon, de la salade, tomate, pomme. Au lycée, comment je faisais ? Le midi, je ne mangeais pas au Cef. Je mangeais toute seule une pomme. Si je prenais un petit déjeuner, c'était pomme, raisin et c'est tout. Et le soir, du coup, je mangeais une tranche de jambon, salade, tomate et encore une pomme. En fait, à la fin, j'étais arrivée avec mon application qui mesure les calories à manger 400 calories par jour et à en brûler plus de 600. Déjà, le corps, rien que pour vivre, pour respirer, pour vivre en tant que tel, a besoin de calories. Et moi, en plus de ça, j'en brûlais 600 et j'en mangeais même pas 600. Au niveau physique, il y avait du coup, bien sûr, des symptômes. J'ai maigri, j'ai bien évidemment maigri. Le poids le plus bas auquel j'ai été, ça a été 40,5 kg. Et j'étais dégoûtée car je n'arrivais pas à descendre en dessous de la barre des 40 kg. Je me pesais environ, je pense, 20 fois par jour, si ce n'est plus. Si j'avais pris 100 grammes, je pleurais pendant des heures. C'était un mal-être tellement profond, on ne s'en rend pas compte. Et là, j'ai tout qui revient. Et vraiment, c'est un mal-être, c'est un trouble. On ne contrôle pas, en fait. On ne contrôle pas, c'est un mal-être qui est profond. Et c'est des pensées qui sont obsessionnelles, qui ne peuvent pas partir, qu'on ne contrôle pas, en fait. Je me suis totalement isolée de mes proches, de mes amis particulièrement. Parce que forcément, déjà, je ne mangeais pas avec eux au self. Bref, eux, bien évidemment, avaient remarqué qu'il y avait un problème dans mon comportement. Et je devenais, parce qu'avec l'anorexie, malheureusement, je souffrais aussi de dépression. Je trouvais énorme. Je vais essayer de vous retrouver des photos de moi. Lorsque j'étais anorexique, j'en ai très peu. Mais je vais vous les mettre sur l'écran. Dites-vous qu'à cette époque-là, ces photos-là, ce n'était pas mon poids le plus bas. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je faisais 42-43 kilos. Donc dites-vous qu'il y a eu un moment où je faisais 3 kilos de moins. Et que je me prenais tous les jours en photo pour me comparer. Et je me trouvais énorme sur ces photos. Au niveau comportemental, il y a quelque chose qui est très propre à l'anorexie mentale. C'est le fait d'avoir le besoin de contrôle. Bien évidemment, le contrôle sur sa nourriture, le contrôle sur son poids, le contrôle sur son sport. Mais du coup, c'est un besoin de contrôle qui devient sur tout. J'avais besoin de tout contrôler. J'avais besoin de contrôler toute ma vie. Je ne sais pas comment l'expliquer, je n'ai pas d'exemple concret. À part par exemple que je me souviens qu'il fallait que je mange à 19h pile. Il fallait que je mange à midi pile. Et si je mangeais plus tard, si je ne pouvais pas manger à cette heure-là, ce n'était pas possible pour moi. Je buvais 3 à 4 litres d'eau par jour pour me remplir, pour couper la faim, pour que la cellulite s'en aille. Pardon, ce n'est pas drôle, mais c'est nerveux. Je m'étais isolée de tout le monde en fait. Et pourtant, c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui. Et c'est une amie à moi qui m'a fait la réflexion il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, tu sais que c'est la première fois que tu me dis que tu as été anorexique. Tu ne me l'avais jamais dit avant. En fait, il y a quelque chose de fort avec l'anorexie, c'est que les proches, il y a un tabou énorme et les proches ne savent pas comment aborder le sujet, ce que je comprends totalement. Moi, le peu de fois où des personnes ont pu me faire des réflexions, je méprisais ces personnes et j'étais très en colère contre ces personnes. Je suis persuadée que j'oublie plein de symptômes. Ah oui, on va passer aux symptômes physiques. Bien sûr, parce qu'à part la maigreur, il y a d'autres symptômes physiques. En fait, je n'ai pas eu tant que ça de carence quand on a fait les contrôles une fois que j'étais dans la guérison. Je n'ai pas eu tant que ça de carence, mais je perdais énormément mes cheveux. J'étais tout le temps extrêmement fatiguée. Quand je vous disais que je faisais des footings tous les jours et que ça durait une heure, vous allez me dire, mais comment tu faisais ? En fait, à chaque footings, je faisais quatre malaises. Donc je faisais des malaises quasiment tous les jours. Et je n'arrivais plus à me concentrer parce que j'étais obsédée par mes pensées. Et aussi sûrement parce que je manquais de certains nutriments. Je n'ai pas eu d'anémie. Je pense que c'est parce que j'étais sous pilule et du coup j'avais des règles artificielles. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce trouble qui n'ont plus leurs règles tellement leur corps est en PLS. Mais c'était des règles, des petites règles quoi. Et je pense que je n'étais pas loin de ne plus les avoir. Et si je les avais, c'était ma pilule. J'ai peur d'oublier tellement de trucs parce qu'il y a tellement de symptômes. Comme je vous disais tout à l'heure, mes amis et mes proches ont bien évidemment fini par remarquer qu'il y avait un problème. Et personne ne m'en a parlé. Je ne leur en veux pas du tout parce que je sais très bien que s'ils m'en avaient parlé, je les aurais tout simplement renvoyés chier. Et je les aurais dégagés de ma vie. Je n'avais plus de vie en fait. J'étais malheureuse et en fait la seule chose qui me rendait heureuse c'est quand je voyais sur la balance que j'avais perdu quelques centaines de grammes. C'est pas une vie ça. Et le plus fou là-dedans c'est que j'étais totalement dans le déni. Pour moi c'est moi qui avais un comportement normal et les autres qui étaient, je vais vous le dire comme je le pensais à l'époque, ne le prenez pas mal c'est vraiment pour vous montrer les pensées qu'on peut avoir. Je trouve ça horrible à dire putain. Pour moi c'est moi qui étais normale et les autres étaient des gros tas, des gros porcs, ils étaient tous gros. Je les méprisais totalement. Horrible. Je vous le dis je suis honnête parce que c'est le genre de pensée qu'on peut avoir. En tout cas c'est le genre de pensée que moi j'ai totalement eu. Quand je voyais des gens manger autre chose que des carottes, ah oui parce que je mangeais des carottes aussi quand même, waouh c'est la fête. J'étais en mode mais enfin qu'est-ce que ça ne t'aime pas d'être grosse quoi. J'étais pas moi, j'étais pas Margot. Et en symptômes mentaux aussi, je pense que je souffrais clairement de dépression. Donc j'avais un mal-être profond. Je me haïssais, je pleurais tous les jours devant le miroir. Je pleurais constamment et j'étais dans un mal-être extrême. Et le seul bonheur dans ma vie était de perdre du poids. Et pour moi c'était ma normalité, c'était normal. On va passer à la partie à comment je suis sortie du déni. Ça n'a pas été grâce à mes proches. Mes proches justement comme je vous disais, ils avaient remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Personne ne m'en a parlé. Et ils m'ont tous avoué par la suite qu'ils savaient pas comment faire. Et je ne leur en veux pas du tout. Je pense que ça leur faisait peur en fait. Moi en tout cas je leur en veux pas. Donc ne les blâmez pas en commentaire. Ça sera supprimé de toute façon sinon. Comment je suis sortie du déni ? J'ai fini en fait au fur et à mesure du temps par me dire que c'était peut-être pas normal que je mange toute seule le midi une pomme. Que ce n'était peut-être pas normal que je mange jamais les mêmes repas que mes parents. Que je me fasse toujours mon repas et toujours le même repas tous les jours. Qu'il y avait peut-être quelque chose qui était anormal et je connaissais ce trouble du comportement alimentaire. J'ai fini par taper sur internet anorexie mentale. Je suis tombée sur les symptômes. Je me suis reconnue à 100%. Et là je me suis dit Margot t'es peut-être malade en fait. Je suis allée sur Instagram parce qu'Instagram à l'époque il y avait un mouvement qui s'appelait comment ça s'appelait ? Le hashtag Anna Recovery Anorexie Recovery Il y avait en fait toute une communauté de personnes qui souffraient d'anorexie et qui voulaient guérir et qui s'entraidaient. C'était une communauté incroyable. Et je suis allée sur ces hashtags et je me suis reconnue dans tous les symptômes. Et je me suis rendue compte que j'étais anorexique. Je me suis dit Margot tu es anorexique. Ça m'a mise dans un état pas possible parce que je me suis dit si c'est pas possible en fait ça faisait deux ans du coup que j'étais anorexique. Je me prenais une... C'est pas une claque là que je me prenais dans la tête c'était un mur entier. C'est un immeuble que je me prenais sur la tronche et que je m'étais même pas rendue compte que j'étais tombée là-dedans. Je me suis dit non ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est grâce du coup aux réseaux sociaux que je me suis rendue compte que je souffrais de ce trouble là. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Peut-être que je peux ouvrir les yeux à certaines personnes. On va maintenant passer à la partie à comment je m'en suis sortie. La guérison je mets les guillemets vous allez vite comprendre pourquoi s'est passé par plusieurs étapes. Après avoir vu sur internet tout ça après que j'ai intellectualisé le fait que oui j'avais un trouble du comportement alimentaire je suis d'abord allée voir ma mère je prépare le même repas que d'habitude c'est-à-dire une feuille de salade une tomate et une tranche de jambon. On commence à manger je regarde ma mère et je lui dis juste maman je crois que je suis anorexique. Ma mère se met à pleurer. Elle me dit on va prendre rendez-vous chez le médecin. J'ai dit d'accord. En fait il le savait il le savait mais il s'était j'en ai beaucoup discuté avec des psychologues psychiatres et tout ça et c'est très courant ils s'étaient mis dans une bulle et ils s'étaient protégés eux-mêmes parce qu'ils ne savaient pas comment réagir et c'est normal qu'est-ce que vous voulez faire face à une personne comme ça qui est dans des convictions c'est-à-dire que vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez si la personne ne veut pas s'en sortir si elle est dans le déni elle vous dégagera de sa vie c'est tout ce qui va se passer en fait. Moi je ne leur en veux pas du tout jamais je leur en voudrais pour ce qu'ils ont fait. On a pris ce fameux rendez-vous chez le médecin c'était un médecin que je ne connaissais pas du tout je ne voulais pas aller voir mon médecin traitant parce que je ne l'aimais pas donc je vais la voir et je lui explique mes symptômes déjà elle voit ma maigreur donc voilà et je lui explique mes symptômes elle me pose le diagnostic elle me dit clairement que oui je souffre d'anorexie mentale et elle me dirige vers le centre d'accueil de l'hôpital psychiatrique de Rennes et le centre d'accueil ça permet de voir des infirmiers un psychiatre et là le psychiatre te dirige soit vers une hospitalisation soit te redirige vers d'autres structures. Je suis allée à ce centre d'accueil je vais vous raconter comment ça s'est passé c'est pas pour vous décourager dites-vous qu'ils ne sont pas tous comme ça et que je suis malheureusement tombée sur les mauvaises personnes j'ai été accueillie par deux infirmiers adorables et puis j'ai été accueillie par le psychiatre qui a confirmé le diagnostic d'anorexie m'a dit que je ne pouvais pas être hospitalisée parce que j'étais trop lourde je sais plus le terme exact mais qu'en gros je ne faisais pas le bon poids parce qu'ils ne prenaient que les personnes en dessous de 40 kg et que j'en faisais 40,5 dire ça à une anorexique c'est très violent parce que dans ma tête en fait il m'avait dit que j'étais grosse heureusement j'ai été franchement je suis fière de moi j'ai été forte à cette époque là j'ai pas abandonné je voulais guérir je voulais m'en sortir mais cette phrase elle aurait pu me faire complètement chuter il m'a dit donc que je ne pouvais pas être hospitalisée et m'a donné le numéro d'une psychanalyste pas de bol je suis tombée une deuxième fois sur une mauvaise personne ça a duré 20 minutes je crois c'était 100 euros à peu près déjà c'était pas normal c'est pas les prix sur Rennes et au bout de 20 minutes elle a réussi alors qu'il y a eu plein de blancs que j'ai dû parler en tout à tout péter 7 minutes si on condense tout à me dire que j'étais anorexique à cause du divorce de mes parents encore aujourd'hui avec le recul je peux vous dire que c'était pas ça le souci enfin un psychologue un psychanalyste ne peut pas te poser directement ne peut pas te dire ça dès le premier rendez-vous comme ça en une fois c'est impossible donc malheureusement à l'époque je n'ai pas trouvé le bon psychologue je n'ai pas trouvé le bon psychiatre par contre j'avais trouvé le bon médecin généraliste et c'est devenu mon médecin traitant depuis elle a été incroyable elle a été d'un soutien incroyable et c'est elle qui m'a aidée je ne savais pas qu'un psychologue il y en avait plein qui avaient plein de sortes de thérapies différentes je connaissais pas la psychologie pour moi il n'y avait que la psychanalyse je ne savais pas qu'un psychologue il faut persévérer mais il faut avoir la force de persévérer pour en faire plusieurs et enfin trouver le bon par contre comment je m'en suis sortie c'est la fameuse communauté dont je vous parlais tout à l'heure sur Instagram avec le hashtag anorexiericovry anaricovry il y avait plein de hashtags comme ça et je me suis créé un compte Instagram rejoindre cette communauté qui était une communauté incroyable et réapprendre à vivre et de réintégrer au fur et à mesure des aliments de diminuer les séances de sport au fur et à mesure et de redevenir la personne que j'étais la Margot que je suis aujourd'hui en fait c'est comme si j'avais quelqu'un d'autre dans ma tête genre c'est bizarre tu deviens une personne que tu n'es pas et c'est cette communauté Instagram là qui m'a permis de m'en sortir très clairement mais je m'étais créé une belle communauté on était je crois 1000 sur mon compte Instagram là et un jour sur ce compte Instagram je leur ai expliqué que j'hésitais à faire des vidéos sur YouTube et que je ne savais pas si c'était une bonne idée ou pas et ils m'ont encouragée à le faire ils m'ont dit qu'ils ne tentent rien à rien et j'ai ouvert ma chaîne YouTube et quand j'ai réfléchi au pseudo je me suis dit qu'est-ce qui peut me parler et j'ai tout de suite pensé à la plume parce qu'une plume c'est léger et en fait la plume pour moi elle représente bien sûr à la fois la légèreté donc la maigreur donc la maladie mais elle représente aussi justement la liberté le fait de pouvoir s'envoler et la liberté et c'est pour ça que ma chaîne s'appelle la plume c'est pour ça que je me suis fait tatouer une plume à mes 18 ans de cet envol de cette liberté que j'ai retrouvé donc je m'en suis sortie avec les réseaux sociaux grâce aussi à mes proches parce que du coup j'en avais parlé à mes parents si vous avez des personnes de confiance dans votre entourage parlez-en entourage ils vont vous aider ils vont être d'un soutien incroyable trouvez les personnes qui ne vous jugeront pas et qui seront vous aider mais à votre rythme parce qu'il faut s'écouter il ne faut pas aller trop vite il ne faut pas tout de suite remanger d'un coup tout normalement enfin à mon sens parce qu'en fait on va péter un câble et on va reprendre du poids très vite bien sûr et ça va faire péter un câble et aujourd'hui où est-ce que j'en suis ? aujourd'hui aujourd'hui c'est compliqué parce que cette vidéo est ton mapping je la tourne pas aujourd'hui pour rien je la tourne aujourd'hui parce que un médicament qui m'a fait prendre 6 kilos en même pas un mois je suis donc passée de 46 kilos à 52 kilos aujourd'hui je retrouve certaines de ces pensées qui reviennent dans ma tête lorsque je suis sortie de l'anorexie je suis passée de 40 kilos à 46 kilos et 46-47 kilos c'était devenu mon poids de forme peu importe ce que je mange peu importe le sport que je fais c'était vraiment mon poids de forme ça fait des années que je fais 46-47 kilos et là cette prise de poids en 3 semaines 1 mois même pas je la vis extrêmement mal pour l'instant ce n'est que mental c'est à dire que je n'écoute pas mes pensées je mange normalement je vis normalement je ne fais pas particulièrement de sport enfin je fais de la marche mais voilà je m'écoute je mange à ma faim je mange de tout parce que je reconnais les signaux et j'en ai parlé à mes proches mes amis les plus proches je leur ai expliqué que mes pensées revenaient et que j'avais besoin d'un soutien émotionnel je suis suivie par une psychologue je lui en ai parlé aussi je suis suivie par un psychiatre je lui en ai parlé aussi donc aujourd'hui vu que je reconnais les signaux je sais demander de l'aide mais je ne vais pas vous mentir que aujourd'hui pourtant je fais un poids normal aujourd'hui je fais 52 kilos pour 1m66 c'est un poids normal je souffre toujours de cette dysmorphophobie je m'écoute au maximum enfin je n'écoute pas ces pensées là mais j'écoute ma faim au maximum et surtout je sais qu'aujourd'hui j'ai les armes pour me dire Margot non tu ne retomberas pas là dedans non ce ne sont pas des pensées saines et non tu ne vas pas faire ça je sais aussi que j'ai l'entourage j'ai un entourage en fait qui est incroyable donc je sais que je vais pouvoir leur en parler je vais être suivie et donc ça c'est précieux donc aujourd'hui je vous avoue que je suis dans une phase très compliquée mais je me prends en main j'ai trouvé une psychologue incroyable et même si ça ne fonctionne pas avec elle je chercherai une autre psychologue je vous souhaite plein de courage si vous êtes en plein dedans et vous souhaitez vous en sortir parce que le chemin de la guérison est très compliqué c'est vrai que je ne l'ai pas abordé dans la vidéo mais c'est très compliqué de voir qu'on prend du poids alors que c'est notre objectif de reprendre du poids et à la fin on n'a pas envie à la fois on a des rechutes les rechutes font partie de la guérison aussi et ça il ne faut pas l'oublier il ne faut pas se culpabiliser de rechuter sauter un repas de parfois moi je ne me faisais pas vomir mais de parfois se refaire vomir il ne faut pas se culpabiliser des rechutes et ça pour toute guérison de toute maladie elles font partie de la guérison c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure ma guérison parce que je ne suis pas sûre d'être guérie parce que je pense que c'est un trouble qui m'accompagnera longtemps encore et que je dois apprendre à aimer mon corps peu importe sa morphologie il y a du travail il y a du boulot ok je suis en chantier mais le chantier va se faire et j'espère qu'il va se faire tranquillement et qu'il va bien se passer quoi voilà tout le monde pour cette vidéo qui aura probablement été longue et qui me tient tant à coeur je vais pas dire j'espère qu'elle vous aura plu ou alors vous êtes bizarre j'espère surtout aider certaines personnes c'est le but de cette vidéo c'est d'aider certaines personnes à se sentir compris ou comprise et à donner espoir que c'est possible d'aller mieux et parce que pendant des années et des années et des années je n'ai plus eu ces pensées aujourd'hui je rechute mais je sais que c'est provisoire n'hésitez pas dans les commentaires à vous entraider s'il y a des personnes qui souffrent de ce trouble et qui en parlent aidez-vous soyons dans l'entraide ici je veux que cette chaîne soit un moment de partage dans la bienveillance et la sincérité voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé moi en tout cas elle m'a fait du bien je suis contente finalement de l'avoir filmé voilà tout le monde en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501